Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Place au combat! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...ont ainsi pris une très grande valeur qui relate en gros la progression des visiteurs sur le forum de la guerre et par visiteur j'entends vraiment un visiteur unique c'est à dire que la personne a beau venir 100 fois dans la journée tout cela ne compte que pour un c'est donc ainsi qu'un visiteur unique c'est une personne bien définie en gros depuis l'ouverture du forum de la guerre sa fréquentation a augmenté de plus de 200% en d'autres termes cette dernière a tout simplement triplé et la chose augmente de jour en jour c'est donc ainsi que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur le forum de la guerre et je profite de l'occasion pour dire aux autres qui ne sont pas encore membres de le devenir sans plus attendre et de rejoindre notre valeureuse communauté or donc pour l'occasion pour fêter les 1 an du forum de la guerre ce que je propose c'est pas grand chose mais quand même c'est en train de devenir en quelque sorte un trait culturel du forum et c'est donc que ce que je propose c'est de déclencher de nouvelles élections car pour ceux qui ne connaissent pas ces élections en réalité baptisées les élections de la guerre celles-ci ont déjà eu lieu à deux reprises sur le forum et le but c'est vraiment de créer des débats extrêmement intéressants et surtout extrêmement enrichissants à propos de divers aspects historiques qui se sont déroulés au fil du temps or à date il y a eu deux élections de la guerre la première avait pour but de déterminer qui était le plus grand général de tous les temps et c'est donc qu'à toutes les fois le débat est divisé en plusieurs sections c'est donc qu'initialement on essaie de déterminer à l'instar de cette première élection le plus grand général durant chaque période et une fois que le meilleur général de chaque période est déterminé un deuxième tour s'effectue et c'est donc que parmi le plus grand général de chaque époque on tente de déterminer quel était le plus grand général de tous les temps durant cette première élection c'est donc Napoléon Bonaparte qui a gagné la mise et durant une deuxième élection l'enjeu c'était plutôt de déterminer quelle était la bataille la plus décisive de tous les temps et c'est ainsi que lors de cette deuxième élection de la guerre la bataille la plus décisive de tous les temps s'est avéré être le siège de Constantinople 2453 siège qui opposait l'Empire ottomane à celui byzantin or donc comme il a été dit pour fêter les 1 ans du forum de la guerre j'aimerais bien qu'on monte une nouvelle fois des élections de la guerre et cette fois-ci le sujet ne sera nul autre que qui fut le plus grand aéromilitaire de tous les temps c'est donc qu'afin de déterminer ceci il y a plusieurs critères qui vont entrer en compte notamment la bravoure, le désintéressement, les hauts faits de cette personne en particulier ainsi qu'une multitude d'autres critères qu'ensemble on va pouvoir déterminer sur le forum de la guerre c'est donc ainsi que je vous invite tous à aller rejoindre les débats historiques et tout cela vous pouvez le faire en cliquant sur la description juste dans le bas de cette vidéo ceci dit je remercie tous ceux qui fréquentent le forum de la guerre et je remercie en particulier à ce propos tous ceux qui y sont membres enfin je tiens à remercier tous ceux qui s'impliquent au maximum c'est-à-dire notamment les modérateurs du forum de la guerre qui réellement me donnent un coup de main tout à fait immense dans cette grande entreprise or tout ce qu'il me reste à dire c'est longue vie au forum de la guerre ceci dit on peut maintenant observer ce que je me suis procuré car en effet mon opposant qui va avoir l'armée anglaise va avoir pour en grande partie cacher ses troupes c'est donc ainsi que concernant mon armée comme vous le savez probablement l'armée espagnole à Napoléon Tatalwar a vraiment une réputation faite et la majorité des joueurs savent que lorsque son opposant choisit cette armée il y a de très fortes chances que celui-ci apporte des guerrilleros puisqu'en fait c'est probablement leur plus grande force en gros je vais vous expliquer un peu comment les guerrilleros fonctionnent c'est donc que l'armée espagnole possède 5 de ses unités 2 unités de cavalerie, 2 unités légères ainsi qu'une unité d'infanterie de ligne généralement donc au moment du déploiement les armées régulières doivent donc être placées à l'intérieur d'un carré à peu près de cette grosseur-ci cependant les guerrilleros espagnols peuvent aller n'importe où entre ces espaces c'est-à-dire qu'ils ne sont pas confinés à ces carrés particuliers en d'autres termes alors que mon armée est ici et que son carré est à peu près de cette grosseur j'aurais pu placer des guerrilleros ici, ici ou encore ici c'est donc qu'il n'y a absolument aucune limite à ce niveau la seule limite c'est que je ne peux pas les placer à l'intérieur du carré de déploiement adverse or pour ma part je me suis donc procuré les espagnols et comme mon armée est extrêmement réduite c'est-à-dire que j'ai 15 unités et d'autant plus que les règles c'était maximum 5 unités d'infanterie légère et pas d'artillerie je me suis donc apporté une armée avec très peu d'effectifs et seulement que 4 unités d'infanterie légère c'est donc ici que tout le risque se joue en ce sens que comme je n'ai que 4 unités d'infanterie légère alors que la règle m'en permettait 5 et que je n'ai que 15 unités dans mon armée j'ai vraiment tenté de faire croire à mon opposant que j'aurais une certaine quantité de guerrilleros peut-être 3 ou 4 unités et c'est donc ainsi que comme une armée normale à Napoléon possède entre 18 et 20 unités en en apportant 15, ce dernier va inévitablement croire que j'ai des unités de caché un peu partout ce qui va donc donner pour résultat qu'il va réduire ses défenses frontales afin de protéger ses arrières ou ses flancs avec l'argent que j'aurais pu utiliser dans les guerrilleros moi je l'ai donc investi dans les grades, dans la qualité de mon armée et c'est donc ici que tout le risque va se jouer en ce sens que mon armée va être d'une extrême qualité mais d'une bien faible quantité c'est donc que pour que je gagne la bataille, mon plan doit absolument fonctionner et mon plus gros risque à ce niveau va résider dans le fait que mon opposant voit les grades que je me suis procuré c'est donc qu'il peut immédiatement déduire que j'ai tellement de grades que c'est impossible que je me sois apporté d'autres unités mais cependant comme ce détail ne saute pas extrêmement au visage et que cette donnée est très difficile à calculer il y a de très bonnes chances que mon plan fonctionne tout de même or en gros mon plan c'est d'attaquer mon ennemi de manière extrêmement frontale et comme celui-ci, si mon stratagème marche ne commettra pas toute son armée frontalement en raison du fait qu'il croit potentiellement que j'ai des guerriers roses derrière lui je vais être théoriquement capable de créer une supériorité numérique temporaire et ainsi de remporter le combat or pour l'occasion je me suis donc procuré 4 unités d'infanterie légère avec un grade chaque d'autre part je me suis procuré 6 unités d'infanterie de ligne dont la presque totalité va avoir 2 grades à l'exception de 2 qui va en avoir 3 complètement sur ma droite j'ai placé 2 unités de garde wallon qui font partie de l'élite de l'armée espagnole et enfin, outre mon général qui va être Joaquin Blake et Royès je vais m'être procuré 2 unités de cavalerie lourde les corps aceros espagnols et ceux-ci sont de superbes troupes de choc excellent dans les maillets durables ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur play et c'est donc que la première action que je vais faire ça va être que je vais avancer la totalité de mon corps principal en direction de l'armée nuit cependant, afin de lui faire croire au maximum que j'ai des troupes cachées à ce niveau-ci, je vais vraiment davantage avancer sur son flanc gauche en espérant que celui-ci commette le plus de troupes possible sur son flanc droit c'est donc ainsi que pour sa part alors que mon armée avance plus loin de ce côté celui-ci va progresser de manière rapide et ça c'est afin d'aller occuper un terrain qu'il va juger favorable pour ma part, comme je veux utiliser la qualité de mes troupes au maximum je ne leur ferai pas presser le port afin d'économiser leur énergie c'est donc ainsi que ces derniers vont effectuer leur longue approche en direction de l'armée en guerre j'avance très tranquillement et au dernier moment, je vais vraiment me lancer sur mon ennemi de manière très frontale, comme il a été dit afin d'y abattre ses forces d'un seul trait alors que mes troupes avancent ce dernier, comme on peut le constater, garde plusieurs troupes derrière ses lignes ses réserves sont potentiellement destinées à bloquer tout mouvement de flanc de la part d'éventuels guerrilleros pour l'instant, ce que je constate c'est que celui-ci est en train d'occuper la maison avec une unité et d'autre part, il place ses piques un peu partout sur le champ de bataille en d'autres termes, on peut déduire que ce dernier va jouer en ce jour de manière très défensive et c'est exactement ce que je souhaite alors que la totalité de mon armée est simplement sur un de ses flancs on peut voir qu'il est en train de former en quelque sorte un arc défendant ainsi une approche sur plusieurs côtés en d'autres termes, toutes les troupes qu'il va commettre de ce côté-ci et sur ses arrières vont être tout simplement perdus au moment où je mentionne ceci, mon groupe le plus à gauche s'est arrêté et tout cela c'est dans le but de permettre à mes autres groupes d'égaliser leur progression à ce stade, j'ai donc divisé mon armée en quatre corps si on exclut la cavalerie et mon général et ces quatre corps vont être fort similaires en ce sens que chacun d'eux va être composé de deux unités d'infanterie de ligne ainsi que d'une unité d'infanterie légère or à quelques pas de mon groupe numéro 1 mon groupe numéro 2 va prendre position et tout cela alors que mes groupes 3 et 4 poursuivent leur progression afin de vous montrer l'état des choses alors que mon armée est entièrement à ce niveau-ci celui-ci est donc en train de protéger grandement son flanc alors qu'il n'y a aucune troupe en face et d'autre part je sais très bien qu'il y a beaucoup d'unités de réserve derrière je n'ai pour l'instant aucune idée du nombre exact mais en raison du petit nombre de troupes qu'il y a en face je peux déduire qu'il y a minimum 2 ou 3 unités de réserve dissimulées dans les bois derrière un des éléments qui aurait vraiment pu faire en sorte de me presser le pas ça aurait été si mon opposant avait, avec quelques unités de cavalerie commencé à secruter le terrain afin de dénicher mes potentielles unités de guerriers rose c'est donc qu'en agissant ici mon plan aurait potentiellement tombé à l'eau au moment où je mentionne ceci il va donc davantage resserrer ses forces et l'unité qu'il avait gardée faisant face à cette direction va être rappelée sur le front principal voyant donc ceci je vais commencer à davantage me presser je vais faire courir quelques unes de mes troupes et d'autre part je vais faire courir aussi ma cavalerie alors vraiment je suis sur le point de déclencher définitivement mon attaque c'est donc ainsi qu'en avançant tranquillement mes troupes j'ai par le fait même tenté de conditionner mon ennemi à la lenteur avant de lancer mes troupes contre ses positions néanmoins pour l'instant la chose n'est pas encore tout à fait prête et note au passage à ce niveau que mon opposant va posséder presque à coup sûr le premier feu sur mes troupes et ça c'est en raison du fait qu'il possède des unités qui tirent à 125 mètres alors que les miennes ne peuvent tirer qu'à 100 mètres alors donc mon approche va être de plus en plus décisive et mon mouvement à ce niveau va être de plus en plus prononcé d'autre part les unités de mon ennemi se dirigent en grand nombre afin de protéger ce front et c'est donc ainsi qu'avant que les 125 de ce côté n'aient tout à fait terminé leur mouvement je vais lancer mes unités d'infanterie légère et tout cela c'est afin de posséder contre les redoutables green jackets et comme vous pouvez le constater mes deux unités vont être capables de posséder le premier feu sur ce front ce qui va dès la première seconde grandement affaiblir ses unités et c'est donc ainsi qu'à l'intérieur de ces deux unités d'infanterie légère on peut dénoter 12 victimes de la première salle alors donc que le contact s'établit de ce côté-ci mes unités un peu plus loin vont poursuivre leur progression et comme mon but c'est de créer la plus importante supériorité numérique contre les troupes ennemies je vais avancer mes deux unités des gardes wallon dans le but d'accrocher l'infanterie légère ennemie cependant alors que tout cela se passe de ce côté une embuscade va se révéler sur ce flanc mais néanmoins de ce côté ma tactique est en train de fonctionner et alors que je vais lancer ma cavalerie afin d'attirer l'attention de mon ennemi je vais tenter de monter encore une fois une supériorité numérique et je vais donc faire ça en lançant mon groupe numéro 1 ainsi que mon groupe numéro 2 qui a déjà commencé à accrocher ceux-ci comme on a pu le voir c'est donc ainsi que comme j'ai bien peu de troupes en gros dans mon armée et que je ne veux pas que mon ennemi réagisse rapidement à mes mouvements je veux vraiment créer des contacts maximales et par contact maximal j'entends un contact qui va non seulement impliquer mes unités d'infanterie légère mais aussi mes unités d'infanterie de ligne or comme vous pouvez le constater il y a 6 unités qui sont en train de décharger leur salve contre cette position qui est somme toute assez bien défendue grâce à la forêt alors mon approche s'avère de plus en plus redoutable et de ce côté-ci il y a eu une retraite cependant celle-ci a été gardée par une unité d'infanterie de ligne contre tout harcèlement de cavalerie et alors que j'ai approché mes troupes pour harceler cette dernière elle va enfin rebrousser chemin laissant ainsi deux dizaines d'hommes sur le champ de bataille c'est donc ainsi que jusqu'à présent apparemment mon plan est en train de totalement fonctionner et tout cela c'est en ce sens qu'on ne peut pas voir la totalité de l'armée ennemie sur le champ de bataille alors que la mienne est à 100% commise à l'attaque des positions ennemies c'est donc ainsi que du côté de mon groupe numéro 1 et mon groupe numéro 2 c'est un véritable goulot compresseur qui est en train de se présenter contre mon ennemi et vraiment de ce côté notez le moral ennemi qui est en complète chute libre et ça c'est sans oublier les deux unités de ce côté-ci qui sont totalement entrées en déroute et c'est donc ainsi que pour l'instant la mâchoire de l'armée espagnole est vraiment en train de se resserrer sur les positions anglaises et tout cela c'est avant de pouvoir avaler tout rond cette dernière alors que mes troupes progressent de ce côté-ci on peut dénoter sur mon flanc droit un mouvement de cavalerie qui devrait être capable de me ralentir et c'est donc ainsi que celui-ci va avoir pour but d'attaquer probablement mon infanterie légère ainsi que mon unité la plus à gauche sur le champ de bataille cependant comme vous avez pu le voir j'ai été capable de reformer le carré juste à temps et c'est donc à ce comité d'accueil que les dragons légers anglais vont devoir se frotter néanmoins comme en carré mes positions sont beaucoup plus vulnérables cette unité va harceler ma position mais néanmoins afin de tourner le harcèlement de cette dernière anéant j'ai avancé mes troupes et c'est ainsi qu'au bout d'un court laps de temps ce flanc adverse va se retrouver grandement malmené or à ce moment-ci de ce côté sur mon flanc droit je vais alors dénoter deux unités d'infanterie légère sautant donc sur cette opportunité je vais lancer mes deux unités d'excellente cavalerie et ça c'est afin de complètement les oblitérer mais cependant alors que je vais les écraser littéralement quatre autres unités ennemies vont se révéler dans les bois et c'est donc ainsi que ça va former un total de six unités ennemies qui vont être capables de complètement me surprendre et c'est donc qu'à ce niveau deux carrés anglais vont m'accueillir or donc fort rapidement le moral de ma cavalerie va commencer à chanceler une fois qu'elle va se frotter à ces terribles carrés qui excelle contre ceux-ci je vais immédiatement replier une de mes unités afin d'aller foncer contre cette ligne anglaise alors que l'autre unité je vais la sacrifier afin d'y retenir l'ennemi alors que cela se passe de ce côté-ci complètement sur l'autre côté du champ de bataille il va y avoir une charge d'une unité de cavalerie anglaise contre cette troupe d'infanterie légère mais néanmoins j'ai été capable de la voir venir au dernier instant et ainsi de reculer mon infanterie légère et de former deux carrés retournons maintenant sur mon flanc droit où de ce côté j'ai été capable de faire entrer en déroute deux unités d'infanterie de lignes et ce fait va donc permettre à mes deux unités de gardes wallon de venir au renfort de ma cavalerie mais celle-ci va avoir entré en déroute pendant ce temps-là les unités qui étaient en train déroute un peu plus tôt dans la partie se sont reformées à ce niveau et sont en train d'attaquer mon flanc gauche et c'est alors que mes gardes wallon sont en train d'attaquer la position ennemie dans les bois que je suis en train de réaliser que je me suis fait prendre à mon propre jeu et que les réserves que mon ennemi s'était gardé dans le bois de ce côté-ci afin de peut-être éventuellement refouler une attaque de guerrier rose s'est complètement retourné contre moi alors que je mentionne ceci une unité vient d'entrer en déroute et de ce côté-ci je me fais totalement flanquer je vais donc devoir me retourner le plus rapidement possible avant qu'un désastre ne se produise et tout cela se passe alors que mes gardes wallon vont être brutalement assaillis par une unité de cavalerie notamment et d'autre part sur l'autre flanc par une unité de foot guard complètement débordé par les événements je n'aurais pas eu le temps de former le carré sur ce flanc et c'est donc ainsi que cette partie qui était en train de tourner en ma faveur est en train de se transformer en chaos total et c'est donc que je vais me décider à commettre mon général de ce côté-ci afin d'y repousser la cavalerie anglaise en contact avec mes wallons or sur ce point ce geste va payer mais le risque va être grand car observé derrière la ligne qui est en train de se former d'ici une seconde elle va être capable de tirer contre ma position c'est donc que j'ai replié rapidement mon unité de général et ce sont les wallons qui vont être pris pour cible pendant que tout cela s'est passé en concentrant mon énergie de ce côté-ci j'ai été capable de faire entrer ces deux unités en déroute d'autre part celle-ci a immédiatement suivi c'est donc que mon flanc gauche a été stabilisé la pression est dorénavant sur mon flanc droit où une unité de garde wallon est en train de se battre à mort et va gagner contre une unité de foot guard alors qu'elle-même se fait tirer dans le dos néanmoins aussitôt je vais me retourner contre ceux-ci afin de leur empêcher tout tir je vais alors d'un côté ré-enligner mes unités à ce niveau-ci d'autre part je vais commettre mon général en melee et tout cela c'est dans le but de libérer le plus rapidement possible mon unité de garde wallon sur ce front précis il va donc s'avérer que la chose va rapidement payer mais cependant au bout de quelques instants l'unité de king german legion foot va se retourner et c'est donc ainsi qu'une mêle irredoutable va avoir lieu de ce côté-ci alors que mon unité tire derrière mais à ce moment-ci mon général va tout simplement se faire abattre alors le moral de mes troupes partout sur le champ de bataille va y être grandement affecté d'autre part de ce côté une unité va entrer en déroute mais néanmoins malgré la perte de mon général je dois demeurer confiant je vais donc réaligner mes unités de ce côté-ci alors que le général va bientôt entrer en main alors je vais ré-enligner cette unité de fusillés prussiens afin de l'accueillir le plus rapidement possible et ainsi de l'abattre et c'est donc qu'à ce moment-ci celui-ci va faire une charge contre ma position voyant cela je vais aussitôt former le carré et tenter de l'accueillir avec cette formation et c'est donc ainsi que plusieurs unités vont être capables de tirer sur ses gardes du corps ce qui va s'avérer décisif ainsi aussitôt celui-ci va rebrousser chemin mais au bout de quelques secondes le général anglais va entrer en déroute et c'est donc ainsi que je vais ré-organiser mes effectifs afin de poursuivre ma progression je vais attaquer le plus rapidement possible cette unité anglaise qui très rapidement va entrer en déroute alors à ce moment-ci l'unité qui était dans la maison va enfin sortir et on peut remarquer que ça va être Defensible et c'est donc que pour ma part la progression vers les unités ennemies isolées va se poursuivre et ce n'est plus qu'une question de seconde avant l'obitération de l'armée ennemie et d'ailleurs sur ce flanc je vais accueillir les Fensible avec l'aide de deux unités mais au bout de quelques secondes j'avais tout simplement ordonné la charge générale et ceux-ci durant quelques instants vont en faire de même mais néanmoins juste avant le contact ceux-ci vont rebrousser chemin et ainsi immédiatement entrer en déroute et c'est donc ainsi que mon plan qui sur papier s'avérait fort intéressant c'est au final suite à une erreur de calcul complètement retourné contre moi j'ai donc déployé 1428 unités et Leonidas 911 en a déployé 1713 j'ai abattu 1038 unités et celui-ci en a abattu 682 et c'est donc qu'aujourd'hui j'ai vraiment voulu tester une technique qui se basait presque entièrement sur la réputation d'une faction en effet en prenant les espagnols tout ce que j'ai voulu faire c'est d'un côté faire croire à mon opposant que je miserais grandement ma tactique sur les unités de guerrilleros désactivant ainsi un de ses flancs alors que de l'autre je profiterais de se présupposer pour investir à 100% dans la qualité de mes troupes et ainsi mener une attaque frontale c'est donc que la première action que j'ai fait ça a été d'avancer mes troupes au bout d'à peine quelques secondes j'ai jugé que la chose serait meilleure si je séparais mon armée en quatre groupes et que j'effectuais une progression constante bien qu'assez lente voyant ainsi par le positionnement des troupes ennemis que mon plan était potentiellement en train de fonctionner au bout d'un laps de temps j'ai déployé mon attaque qui s'est rapidement avéré totale c'est donc que comme je ne possédais pas le nombre j'ai tenté de commettre le plus de troupes possible au contact et c'est donc ainsi que j'ai été capable de rapidement oblitérer le flanc gauche ennemi bien que ma progression a été ralentie grandement par une charge de cavalier à ce moment-ci sur mon flanc droit avec ma cavalerie j'ai donc sauté sur une opportunité qui était en train de se présenter à moi mais néanmoins en attaquant les deux unités d'infanterie légère qui se sont découvertes je me suis rapidement rendu compte que cette nouvelle action allait se retourner contre moi et c'est donc ainsi que ma cavalerie d'une grande qualité s'est faite totalement abattre par deux unités de carré anglais ainsi que quelques unités montées et à partir de ce moment-ci le chaos s'est vraiment installé sur le champ de bataille et durant un instant la victoire a presque glissé du côté de l'île néanmoins j'ai été capable de garder mon sang-froid et en établissant mes priorités aux bonnes places petit à petit le front s'est restabilisé et la progression a pu enfin se poursuivre et sort jusqu'à la victoire finale qui a été arrachée de justesse c'est donc ainsi qu'on peut déduire que ce plan était fort astucieux en théorie mais en pratique trop misé sur la qualité et d'autre part miser sur un plan aussi téméraire est une chose qui en devient rares occasions va payer mais qui généralement va être beaucoup trop risqué et voilà